Et bien bonjour, c'est Bygo, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va j'ai la forme, on se retrouve aujourd'hui donc pour le 16ème épisode de notre carrière avec les Girondins de Bordeaux, nous sommes donc rendus donc au transfert au mercato d'hiver, donc j'ai sélectionné, j'ai mis en observation les joueurs que vous m'avez conseillé, on m'a conseillé aussi de récupérer des joueurs qui sont en fin de contrat, afin de pouvoir les avoir moins cher ou alors les avoir à la fin de l'année en fait tout simplement, pour cela en fait, je ne sais pas si j'ai fait la bonne manip, il y a peut-être une astuce pour ça, pour trouver ces joueurs là, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à un recruteur de chercher les joueurs où le contrat restant était de 0 à 1 an, on ne peut pas faire moins d'un an en fait, hop pardon, je ne sais pas si on peut modifier, modifié instruction, contrat, on ne peut pas aller en dessous d'un an, donc voilà, j'espère que c'est comme ça qu'on fait, c'est vrai qu'à vrai dire, je n'ai jamais fait comme ça en fait, c'est astucieux, il faut le remarquer, c'est pas mal, du coup voilà, donc maintenant j'entends que mes recruteurs puissent donc observer des joueurs qui sont dans ces conditions là, en attendant, moi je pense que je vais essayer de recruter le petit Entep, qui se cache, il se cache ici, 13,5 millions, donc on a l'argent, voilà, en plus il a 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, il est vraiment pas mal, il est bien rapide, bien agile, bien dribbler, il a une finition correcte, franchement c'est pas mal, bon le truc c'est qu'il ne peut pas jouer buteur, donc après je vais peut-être devoir modifier ma compo d'équipe, mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, donc on va faire une première offre pour lui, hop, l'équipe manque de joueurs à ce poste, il faudra payer davantage, d'accord, alors il a 13 millions, on va te proposer déjà 10 millions, voire même 8 millions, c'est un joueur, l'escroc, on va mettre un petit joueur en plus, qui ne me sert pas, euh, je réfléchis, je réfléchis les gars, désolé, euh, il y en a plein qui ne me servent pas en fait, je vais en mettre Kiesotéline, on va tenter, on va tenter comme ça, déjà, première offre, ensuite, le petit Wendell, j'y mets bien à gauche aussi, donc lui, il n'a pas encore été observé à fond, donc on va finir, on va laisser les recruteurs finir leur, euh, leur boulot, nous en attendant les gars, euh, on va se retrouver pour le match contre Lille, enfin d'abord pour la compo de l'équipe, et puis après pour le match contre Lille, allez, je vous dis à de suite, c'est reparti les amis, voici la compo donc que j'ai composée, la compo que j'ai composée, euh, pour le match, donc, euh, j'ai mis un bolo écrivé lui en pointe, classique, un Ounas en milieu offensif central pour reposer Kazri, parce que dans pas longtemps, on va jouer contre Saint-Etienne en coupe, je sais plus si c'est Coupe de France ou Coupe de la Ligue, mais c'est dans pas longtemps, milieu centre, Abdou Traoré avec, euh, Perreira, euh, milieu def, j'ai placé Amarté pour reposer Bukopoko, qui est comme, qui est un peu plus fatigué, à gauche, Contento à place de Punché qui est crevé, Palois, Pablo pour remplacer Riménez qui est fatigué, et Gaïch pour remplacer Yorfa qui est bien fatigué aussi, et on change pas une équipe qui gagne avec Carasso en gardien, un classique. Allez, on se retrouve de suite, les gars, pour le match contre Lille, allez, à toutes ! Eh bien, c'est parti, les gars, pour ce match, on peut voir qu'on joue à Bordeaux, et il neige ! Et ça, c'est pas souvent, les gars, notez-le, c'est pas souvent qu'il neige, euh, c'est marrant qu'ils aient fait ça à Bordeaux, c'est marrant, mais bon, pourquoi pas, hein. Euh, on est la meilleure défense de la Ligue 1, regardez, les gars, 13 buts, on est bon, on est bon, allez, feu ! Allez, on fait tourner ! Allez, pour Amorté ! Oh là ! Crivelli ! Crivelli ! Putain, je pensais qu'il allait me la foutre au fond, quoi ! Pourtant, je me suis appliqué, là. Bel arrêt du gardien, en tout cas. Ah oui, mais c'est Enyama. Le très bon réflexe, c'est Enyama. Je vous le conseille, hein. On va essayer de la mettre, les gars, on va essayer de la placer. Allez, la tête ! Ouh, c'était bien tenté ! Un peu trop sur le côté gauche, mais, euh, c'était bien tenté. Allez, il faut le choper ! Allez ! Ah, putain, corner ! Ça fait un petit moment qu'on n'a pas touché le ballon. Allez, contento ! C'est quoi, ce vieux but ? Sans déconner ! Ah, je suis déçu, là. Ah, je suis déçu. Je ne sais pas qui c'était le défenseur, je pensais qu'il avait, quoi ! Oh, il est tout petit, c'est gay. Oh, je suis deg, je suis deg. Non, mais c'est vraiment le centre millimétré, quoi. Putain. Oh là là ! Il me malmène, l'île. Il me malmène complètement. Bon, c'est la mi-temps, les gars. On prend un but, un zéro, alors qu'on a eu une grosse occasion, nous, qu'on n'a pas mis au fond. Comme d'hab, hein, vous allez me dire. Aucun réalisme. Eux, c'est leur première frappe, limite, quoi, je crois. Une connerie comme ça, je suis déçu. Je suis un peu déçu. Bon, ils ont fait trois frappes de cadré, nous, deux frappes de cadré. Par contre, ils dominent totalement le match. On ne touche pas un ballon, quoi. Et ça, c'est chaud. Allez, c'est parti pour la seconde période. Eh, c'est chaud, hein. Ils jouent précis, les gars. Ils jouent précis, les Lillois. Bon, on va faire un premier changement, les gars. Ça me gonfle, parce que je... En fait, il ne s'est rien passé dans cette deuxième période. On est resté dans mon camp, en fait, à faire tourner le ballon. Tout simplement. Enfin, pas nous, hein. Eux. Si j'avais pu avoir le ballon, je vais faire sortir Unas, parce qu'il ne sert à rien. Il est passé fort encore. Et puis, Gaïch, aussi, il est trop fébrile, quoi. Il est trop fébrile. Allez, c'est parti. Allez, Mbolo. Oh là là ! Ils sont trop forts en défense, là. Je n'y arrive vraiment pas, quoi. Je ne peux pas approcher de leur foutu cage, comme. Oh là là, Crivelli, il a tenté du gauche. Pourtant, il est droitier. Ça fait deux fois qu'il frappe du gauche. Enfin, pas dans ce match-là, mais dans un autre match précédent, il s'était complètement raté. Ouais, elle n'était pas assez puissante. Allez. Allez, Crivelli. 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 Voilà, les gars. Putain, j'ai mis du temps à agir. Je vais être sûr que le ballon soit dans le but. Ça, ça fait plaisir, les gars. Enfin, Crivelli, il nous fait un petit festival. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça mérite une bonne lampée de café, ça, tiens. Coaching gagnant avec Touré, les gars, en tout cas. Voilà, et le défenseur, le numéro 2, n'était pas loin de la toucher. On va faire un dernier changement. Moi, j'ai envie de reposer à Marté, parce que quand même, c'est le mec qui est important pour le prochain match. Allez, c'est parti. C'est la fin de ce match, les gars. Match partout. Match... Match nu. Un but partout. Bon, je pense que c'est la neige qui nous a refroidi, les gars. On n'était pas chaud. Les muscles étaient... Étaient fébriles. On a réussi quand même à revenir dans ce match. C'est quand même le bon point. On se retrouve pour le classement. Allez. Donc, nous, on va là, les gars. Donc, les gars et les filles. Je dis tout le temps, les gars, d'ailleurs. Il faut que j'arrête avec ça, parce que, bon, il y a aussi des filles qui nous regardent. Donc, quand je dis les gars, ne vous inquiétez pas, les filles, je pense à vous aussi. C'est juste que c'est la manière de parler, en fait. Je parle un peu trop vite. Bon. On peut voir, donc, on a sous les yeux le classement. Donc, l'OL est toujours premier, avec 5 points d'avance cette fois-ci. Là, il commence un peu à partir devant. C'est un peu embêtant. On est toujours deuxième. Donc, ça va. On est plutôt bien classé. Bon classement. Ça reste un bon classement, quand même, dans l'ensemble. Le prochain match, j'ai vu, c'est les 16e de finale de la Coupe de France. Contre Saint-Etienne. Donc, on a 9 messages. C'est les rapports finales. Intéressant, ça. Donc, Kondogbia. Voir le rapport du recruteur. Kondogbia a l'air vraiment très, très fort. Mince. Kondogbia. Force, 87. Endurance, 85. C'est bien. 86 puissance de frappe. 83 en tacle debout. Tacle glissé. 75. Marquage, 69. C'est un peu light, le marquage. Il est bon. Il est bon. Il va devenir très bon, en plus. Je ne sais pas. Je pense qu'il est un peu cher. 10 millions. On marque 10 millions. On verra. Ce n'est peut-être pas le joueur que je prendrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite. Ensuite, on a Lucadigne. Alors, Lucadigne, on le connaît. Il est connu comme le loup blanc. Il a des notes correctes. En fait, il a des notes correctes un peu partout, mais il n'est pas excellent quelque part. Et ça, moi, ça me gêne un peu. Je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec lui. Je le mets pour moi en attente. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Ensuite, on a Nicolas Mourou. Alors, lui, je ne le connaissais pas du tout. C'est un peu la découverte. Alors, physique, il est correct. Mental, il est moyen. Technique, il est moyen aussi. Il a des bonnes notes là où il faut. C'est-à-dire marquage, tacle, glisser debout et centre. Écoutez-lui, il est assez moyen. Il ne doit pas coûter bien cher, je pense. 2 millions 2, ouais. Lucadigne, 6 millions. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, pareil, pour lui, là. À voir, à voir. Ensuite, on a Mbanyang. Alors, lui, pareil, il est connu, 21 ans. Il est rapide. Ça, ça fait plaise. Il est agile aussi. Ça, ça fait plaise aussi. Il dribble bien. Finition 68. C'est un peu light pour un buteur. C'est un peu light pour un buteur, ouais. Puissance de frappe, 79. Pass court, 72. Il avait combien en placement ? 70 ? Ouais, c'est moyen. Il n'est pas dégueu. Mais je pense qu'il y a mieux que lui. Enfin, je pense. Je ne sais pas, en fait. Parce qu'il est jeune. Il a 21 ans. Donc, il progresse bien. À voir. À voir. Vous me dites pareil ce que vous en pensez de lui. Ensuite. Alors, là, c'est Torgan Hazard. Donc, pareil, il est connu comme le loup blanc. 11 millions 5. Lui, par contre, il coûte déjà beaucoup plus cher. Agilité 85. C'est vraiment correct. Pas mal. En plus, pour un milieu offensif centre, je trouve que la VT, c'est vraiment parfaite. Entre 75 et 80, c'est vraiment parfait pour un milieu offensif centre. Équilibre 81, c'est correct. Vista 81, c'est bien aussi. 22 ans, c'est cool. Placement offensif 75, c'est cool. Drips 84. Il a des bonnes notes. Il a beaucoup de vert. Passe courte 78. Ce serait bien qu'il progresse un peu plus là-dedans. Mais franchement, c'est correct. Il n'est pas dégueu. Il n'est pas dégueu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, on a déjà Wabikazri. Il y a du monde à ce poste. Donc, c'est chaud. Mais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Lui, il est pas mal. 11 millions 5, quand même. Suivant. Oula, j'ai buggé. Suivant. Suivant. Samet Kilichar, lui, je ne connaissais pas du tout. 19 ans. Et il est pas bon. Il est pas bon pour jouer à Bordeaux, les gars. Je pense qu'il faut attendre un peu qu'il évolue. Je ne sais pas qui c'est qui me l'a conseillé, celui-là. Peut-être qu'il joue avec Oxir, le mec. Donc, il doit bien aimer. Enfin, bon, bref. Passons. Il ne doit pas coûter cher. 500 000, ouais. Next. Benjamin Mendy, le Marseillais. Alors, voyons voir. Il est pas mal. 81 vitesse, 81 accélération. 84 endurance, c'est correct. 79 en force, c'est bien pour un défenseur. Il a de l'engagement et de l'interception, c'est cool. 78 en centre, c'est correct. Marquage 74, c'est bien. Tac, le glissé, 76. Tac, le debout, 77. C'est plutôt pas mal. 75 en dribble. Agilité, 66, c'est un peu moyen. Mais bon, ça va. Franchement, ça va. 6 millions. On le met de côté aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Maxwell Cornet. Alors, lui, c'est de Lyon. Le buteur, 1 million 6. Alors, il est rapide. 80 en accélération, 85 en vitesse. 82 d'agilité. 78 d'équilibre, c'est bien. 75 de dribble. Il n'a que 67 de finition. C'est un peu light. Il est prometteur. Donc, bon, il va progresser, c'est clair. Mais je ne sais pas trop. Il ne coûte pas cher après. A voir. A voir. Il est gaucher. J'ai du mal à jouer avec des buteurs gauchers. Ça, je le dis. Je vous le dis direct. Je n'ai pas vu les autres, d'ailleurs. Je n'ai pas vu. I'm by Nyang. Il est où ? Il n'est pas caché par là ? Là, c'est notre vrai. Bon, bref. On verra plus tard. Ensuite, on n'a rien d'autre. Ok. On va avancer dans les jours. Un petit peu. Oh, il faut le transfert inacceptable. 19 millions 9. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner suite à l'un. Même si nous sommes intéressés par le joueur que vous proposez, nous estimons le montant trop peu élevé. Si vous envisagez d'augmenter la somme... Ouais, ouais. En gros, ils veulent 19 millions. Presque 20, quoi. Plus Kizotelin. Ils sont gaufrés, eux. Je vous en propose 13 millions. Allez, 13 millions 5 plus Kizotelin. C'est déjà une belle offre, les gars. C'est déjà une belle offre. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser là-dessus. Il n'y aura eu qu'un match pour cet épisode, mais c'est fait exprès, en fait. C'est parce qu'on prend plus de temps pour voir les transferts et tout. Donc, ça prend pas mal de temps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous remercie de me regarder. Il ne reste à peu près que 10 jours pour faire des transferts. Donc, maintenant, il va falloir s'activer vraiment rapidement. Déjà, on est sur Ntep. C'est pas mal. Il nous faudrait un milieu def, un défenseur gauche. Il y a le petit Wendel qui joue en Allemagne. Défenseur gauche qui m'intéresse beaucoup. J'attends que le recruteur finisse de l'observer. Et en milieu def, le petit Ruben Neves. Pareil, j'attends que le recruteur finisse de l'observer. C'est vraiment les deux joueurs. Je pense que je vais peut-être acheter. Je vais voir ce qu'il vale. Et puis, Ntep, en milieu gauche, attaquant, on verra à quel poste on le fait jouer. Mais en tout cas, je pense qu'il peut jouer buteur parce qu'il a les stats pour. Bon, les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Prenez bien soin de vous. Et puis, les gars, je vous fais la bise. Allez, je vous dis à plus. Ciao.